Ce que vous venez d'entendre, c'est l'appel au commissariat d'un ex-policier américain qui vient de trouver sa femme et leurs deux jeunes enfants sauvagement assassinés dans le garage de leur maison. Les investigations commencent et il a beau nier, tout indique que, contrairement à ce qu'il affirme, c'est lui le responsable de ce carnage. Alors, cet ancien policier a-t-il commis l'irréparable ? Et si oui, pour quel motif ? Ou alors, dit-il la vérité ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de HVI, dans lequel je vous raconte la terrible histoire du meurtre de la famille Cam. Le mois de septembre 2000 commence comme tous les autres, pour David Ray Cam et sa femme Kimberly, âgée de respectivement 36 et 35 ans. Dave et Kim, comme les appellent leurs proches, ont deux enfants, Bradley Ray, 7 ans, et sa petite sœur Jillian Catherine, 5 ans. Et tout ce petit monde vit dans un charmant pavillon situé sur Lockhart Road, à Georgetown, dans l'Indiana. En fait, il représente un peu la famille américaine moyenne, comme on se l'imagine, quand on ne connaît les États-Unis qu'au travers des films et des séries, et leur histoire aussi, elle est assez classique. David et Kim sont originaires du coin, ils se sont rencontrés au début de leur vie de jeunes adultes, puis se sont mariés, le 13 mai 1989, à 25 et 24 ans, avant de devenir parents pour la première fois, quatre ans plus tard, avec l'arrivée de leur fils Brad, puis une seconde fois, avec la naissance de leur fille Jill, deux ans après. L'endroit où ils vivent est paisible, c'est le genre d'endroit où on peut oublier de fermer sa porte sans se mettre à paniquer, quand on s'en rend compte, et où il fait bon élever des enfants. En plus de ça, les cams ont autour d'eux une grande famille soudée, qui se réunit très régulièrement. Bref, on peut dire qu'en dehors des tracas de la vie quotidienne qu'on a tous, leur vie est assez agréable. Le seul bouleversement majeur qu'ils ont connu récemment, c'est le changement de carrière de Dave, qui vient de quitter la police d'État de l'Indiana, dans laquelle il était officier depuis une dizaine d'années. Le rythme imposé par le métier n'était plus du goût de Kim, et son mari a accepté de raccrocher l'uniforme pour se reconvertir. Résultat, depuis quelques mois, il travaille avec son oncle dans le bâtiment. L'ex-policier est un père très investi dans son rôle. Il aime emmener ses enfants à l'école, ou à leurs activités extrascolaires, et les horaires de son nouveau boulot lui permettent de passer beaucoup plus de temps avec sa famille. Le 28 septembre 2000, en début de soirée, Dave quitte son domicile pour se rendre à un match de basketball organisé par l'église, dont il est membre. C'est un petit rituel auquel il participe chaque semaine, avec des proches et des amis. Après la fin de la partie, il rentre chez lui, et en se garante dans l'allée, devant sa maison, aux environs de 21h20. Il remarque que le garage est ouvert et qu'il semble y avoir quelque chose par terre à l'intérieur. Il fait quelques pas dans cette direction pour voir de quoi il s'agit. Et c'est une vision d'horreur qui s'offre à lui, parce qu'il s'agit d'une longue traînée de sang, et que, non loin, une personne gît au sol. Dave s'empresse de s'approcher, et constate avec effroi que c'est sa femme, Kim, qui est là, à moitié dénudée, avant de réaliser qu'elle présente une blessure par balle à la tête, et qu'elle ne respire plus. Tout se passe très vite, et la seule pensée qu'il a ensuite est pour ses enfants. Il les aperçoit à l'arrière de la voiture, qui est stationnée juste à côté, mais il fait malheureusement le même constat concernant Jill, dont la ceinture de sécurité est toujours bouclée. Comme sa mère, la fillette de 5 ans a visiblement pris une balle dans la tête. Dave jette alors un regard vers son fils, Brad, 7 ans, qui se trouve à côté d'elle, tourné sur le côté, comme s'il avait cherché à s'éloigner de son agresseur. Il touche son bras, et constate qu'il est encore chaud. Du coup, il se dit immédiatement qu'il peut peut-être le sauver. Il se précipite de l'autre côté de la voiture, en sort l'enfant, et le pose au sol, puis commence un massage cardiaque, sans résultat. L'autopsie révélera qu'on l'avait tiré sur Brad, au niveau du torse, et que le projectile avait traversé son corps, jusqu'à sectionner sa colonne vertébrale. En gros, même s'il avait été encore vivant quand David l'a sorti de la voiture, il a dû mourir très peu de temps après, et il n'avait de toute façon aucune chance de s'en tirer. C'est un cauchemar éveillé que vit ce père de famille. Il ne parvient pas à réanimer son fils, et vers 21h30, il se rue sur le téléphone pour passer un appel à ses ex-collègues de la police d'État de l'Indiana, un appel déchirant, dont vous avez entendu un extrait en début de vidéo. La police arrive rapidement sur les lieux et trouve Dave effondré, en proie à l'hystérie, ce qui est d'autant plus compliqué à gérer pour eux que la plupart des officiers le connaissent et ont déjà travaillé avec lui. Les premières constatations sont effectuées, et il apparaît que le motif de l'agression pourrait être d'ordre sexuel. Le pantalon de Kim lui a été retiré, ses pieds ainsi que ses mains sont meurtris, et elle ne porte plus ses chaussures qui ont été posées sur le toit de la Ford Bronco, dans laquelle se trouvaient les enfants. L'arme qui a servi à abattre les trois victimes est introuvable, et à vrai dire, pour les policiers sur place, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le soir même, Dave est conduit au commissariat pour être interrogé, et lorsque Stan Faith, le procureur, arrive sur les lieux, il prend le relais, et annonce qu'il a décidé de faire appel à un spécialiste des scènes de crime en provenance de l'Oregon, qui sera là sous 48 heures. Dans cette attente, tous les éléments de preuve qui peuvent être emmenés le sont, et le garage est placé sous scellé, avant la venue de Rob Stitz, l'expert en analyse de la morphologie des tâches de sang, qui, deux jours après, livre ses premières conclusions. Après avoir étudié la traînée de sang sur le sol du garage, il conclut que le fluide a été dilué à la moitié, comme si on avait tenté de nettoyer en utilisant de la javel, ce qui ne va franchement pas dans le sens d'un crime d'opportunité. Parce qu'en général, dans le cas d'un crime d'opportunité, l'agresseur entre, fait ce pour quoi il est venu, et repart le plus rapidement possible sans demander son reste. Il prend très rarement le temps de nettoyer le sang qui a coulé au sol. L'autopsie du corps de Kim révèle que même si elle a été à moitié déshabillée, elle n'a pas été violée, ce qui discrédite la thèse du mobile d'ordre sexuel, et selon toute vraisemblance, il ne s'agit pas non plus d'une tentative de cambriolage qui aurait mal tourné. La maison ne présente aucune trace d'effraction et tout est en ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur, absolument rien ne manque ni n'a été fouillé. Plusieurs choses sont difficiles à expliquer pour les enquêteurs, et ils n'ont strictement aucune piste vers laquelle partir. Parce que personne n'a été témoin de ce qu'il s'est passé, et qu'aucun des proches de la famille Cam ne voit qui aurait pu s'en prendre à Kim et ses deux jeunes enfants. Du coup, petit à petit, les yeux se tournent vers le seul qui puisse en parler un minimum, Dave. Un Dave dont le t-shirt a au final beaucoup plus de choses à dire à la police que sa propre personne. Le vêtement qu'il portait le 28 septembre représente de nombreux stages de sang, ce qui n'est pas si étonnant, sachant qu'il a touché les corps de sa femme et de ses enfants. Mais ce qui a tout spécialement attiré l'attention de l'expert, ce sont huit tâches situées sur le bas du t-shirt. Leur forme semble indiquer que ce sang aurait été projeté sur Dave à environ un mètre de distance à la suite d'un coup de feu tiré sur l'une des victimes. Donc il y a visiblement quelque chose qu'il ne dit pas. Parce que même s'il ne l'a pas fait, il était quand même visiblement là quand ça s'est produit. Les enquêteurs font revenir leurs ex-collègues au poste pour tenter d'obtenir des explications mais ce dernier campe sur ses positions. C'est pas mal, Daryl. C'est pas mal, les gars. Qu'est-ce qu'on fait quand ils nous a dit ça ? Maintenant, on doit savoir pourquoi. Je ne sais pas d'un autre expert. Elle a été malade et ça s'est passé ce jour, cette nuit. C'est quand ça s'est passé. Et ce n'était pas de moi. Vous êtes mal, vous êtes mal, Mickey. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. C'est pourquoi je n'ai pas appelé vous. C'est ce que vous avez besoin de faire. Vous êtes maladeuré. Vous êtes maladeuré. Nous nous regardons à tous, mais, honestly, c'est pas maladeuré. C'est maladeuré. C'est maladeuré. C'est maladeuré. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ceci dit, les enquêteurs gardent de nombreuses réserves. Dave était l'un des leurs, il sait comment se passent les interrogatoires, mais aussi comment se servir d'une arme à feu et, si besoin, il pourrait également couvrir ses traces. En plus de ça, l'appel qu'a passé David le soir du drame pose question. S'il avait composé le 911, il serait tombé sur les autorités compétentes territorialement, à savoir le département de police de la ville de Georgetown. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait, il a décidé de contacter directement ses anciens collègues au poste de la police d'état de l'Indiana, situé à 25 km au-delà à Sellersburg. Alors, a-t-il fait ça parce qu'il espérait de leur part une certaine partialité ? Moins de méfiance peut-être ? Un autre point qui éveille rapidement la curiosité des enquêteurs, c'est que, même s'il fait maintenant état de toute la dévotion qu'il avait envers sa famille, il était en fait loin d'être un époux modèle, trompé régulièrement Kim, et a pendant un temps multiplié les coups d'un soir comme les aventures plus suivies. Il était apparemment incapable de s'abstenir d'aller voir ailleurs bien longtemps, et ça, au sein des forces de police locales, ça n'est un secret pour personne. Alors, ici et là, on se demande si Dave n'aurait pas finalement pu vouloir reprendre sa liberté pour pouvoir profiter tranquillement, mais de la pire des façons possibles. De son côté, l'ancien homme de loi affirme qu'il est parti à son match de basket à 19h, et qu'il n'en est revenu qu'à 21h20. Pourtant, un appel a été passé depuis son téléphone à 19h19, et ce coup de fil indique qu'il se trouvait encore chez lui à ce moment-là. En bref, la version donnée par Dave ne colle pas du tout avec ce qu'ont révélé les investigations. Les enquêteurs pensent qu'il est fort probable que sa sortie ait duré moins longtemps qu'il ne l'a dit, alors c'est peut-être après être rentré qu'une dispute a éclaté entre sa femme et lui, et que les choses prient une tournure dramatique. Une voisine interrogée par la police leur a confié avoir entendu trois coups de feu entre 21h15 et 21h30, ce qui cadrerait avec tout ça, même si, encore une fois, le concerné dément l'information. Avec ses connaissances en criminologie, il aurait ensuite été facile pour Dave de maquiller la scène de crime et d'appeler le 911 en jouant la comédie pour faire passer le tout pour un crime d'opportunité commis par une tierce personne dont on ignore tout. C'est vrai qu'à y réfléchir d'un peu plus près, ça ne paraît pas si improbable, parce que même si à la base, rien n'explique le fait que ce père de famille ait pu vouloir tuer aussi ses deux enfants, qu'il aimait plus que tout, les enquêteurs commencent à se dire que Brad et Jill se trouvaient peut-être tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que s'il a vraiment tué sa femme sans l'avoir prémédité, l'ancien policier qu'il est savait qu'il lui était impossible de laisser des témoins. Les preuves qui ont été découvertes ne vont d'ailleurs pas dans son sens, on peut citer les projections de sang sur le t-shirt, le flou concernant ses horaires, ou encore le fait qu'on ait essayé de nettoyer la scène de crime. Si on ajoute à tout ça l'existence d'un éventuel mobile et l'absence totale d'autres pistes, il est logique que Dave soit arrêté, ce qui se produit trois jours après les faits. Le 1er octobre 2000, David Kamm est appréhendé, puis inculpé des meurtres de sa femme Kimberly et de ses deux enfants, Brad et Jill. Le 1er octobre 2000, David Kamm est appréhendé, David a peut-être été arrêté, mais ça ne l'empêche pas de maintenir qu'il est innocent, et en attendant son procès, il s'entoure en conséquence pour tenter de démonter la théorie du procureur Stan Fay. Rapidement, les dires de Rob Stitz, l'expert, sont remis en question, parce qu'en vérité, il a commis une erreur. Si le sang présent sur le sol du garage semble avoir été dilué, c'était en fait dû à un processus biologique absolument normal qui a lieu avec le temps. Et à la lumière de ces nouvelles informations, l'heure du décès des victimes peut être réévaluée plus précisément. Selon toute probabilité, Kim, Brad et Jill auraient été tués aux alentours de 20h, et non pas de 21h30, ce qui donne un alibi en béton à David. C'est d'ailleurs une version que confirment les 11 personnes qui jouaient au basket avec lui le soir du 28 septembre, parce qu'ils affirment tous que le père de famille est arrivé sur le terrain à 19h, et qu'il n'en est reparti qu'aux alentours de 21h15. Mais voilà, le dit terrain de basket n'est situé qu'à 4 minutes en voiture de chez les cams, et il n'est pas impossible qu'il ait réussi à s'absenter en douce pour revenir rapidement après, sans que personne ne le remarque. Pendant une partie, les joueurs sont concentrés sur le ballon, même quand ils ne jouent pas. Alors, l'un après l'autre, les coéquipiers de David admettent que, oui, en effet, ils n'avaient pas les yeux braqués sur lui en permanence pendant plus de deux heures. Seulement, les avocats du suspect ne l'entendent pas de cette oreille, et ils décident de continuer à chercher, ce qui s'avère être payant, parce qu'ils remarquent que pendant l'enquête qui a eu lieu sur la scène de crime, un élément a tout simplement été laissé de côté. Sous le corps de Brad, il y avait un souhait de gris, et la pénombre qui régnait dans le garage au moment de son examen a fait que personne ne l'a vu sur le coup et qu'il a ensuite été placé dans le sac mortuaire avec la dépouille de l'enfant. Sur le col du vêtement, on peut lire l'inscription « backbone » en majuscule, et David est formel, il n'appartient à aucun des membres de sa famille, mais si c'est le cas, alors, qui l'a laissé là ? Dans l'espoir de trouver une réponse à cette question, le souhait est envoyé en laboratoire pour y être analysé, et les résultats montrent que dessus, en plus de l'ADN de Kim, il y a aussi celui d'un homme, mais malheureusement, il est inconnu des services de police. Le 17 mars 2002, néanmoins, le procès de David Kamm s'ouvre, et près de deux ans après les faits, il entre dans le tribunal menotté, sans aucune nouvelle contrepreuve qui puisse le disculper. L'accusation met le paquet sur le mobile, et les femmes qui ont eu une liaison extra-conjugale avec le suspect défile à la barre. Son caractère est fortement pointé du doigt parce qu'il pouvait se montrer colérique quand l'une d'elles voulait le quitter sans que ce ne soit réciproque. Côté preuve, les projections de sang sur le t-shirt de David sont leur cheval de bataille parce que, selon Rob Stitt, elle prouve qu'il est le tireur, et c'est une affirmation dont la défense tente de démontrer l'inexactitude. Les experts appelés à la barre par l'équipe de l'accusé disent que ces traces ont été laissées par les cheveux de Jill qui ont été effleurés par son père quand il a sorti Brad de la voiture pour tenter de le secourir. Pour convaincre le jury, ils font même une démonstration en direct à l'aide de différentes perruques ensanglantées, et l'expérience est concluante. Bart Epstein, qui est lui aussi un expert en analyse de la morphologie des taches de sang, témoigne du fait que, dans le cas d'un coup de feu, les projections se comptent par centaines. Il est formel à ce sujet, il est impossible que ça n'ait pu en laisser que huit, il n'a même tout simplement jamais vu ça. Chose tout aussi inattendue, un représentant de la compagnie téléphonique qui avait dit à la police au cours de l'enquête que David avait passé un appel à 19h19, admet à la barre qu'une erreur a été commise et qu'en vérité, le coup de fil a été passé une heure avant, soit à 18h19. Pour la petite info, dans l'Indiana, il y a un changement d'heure l'été et l'hiver, comme en France, et il y a de fortes chances que ce soit la raison pour laquelle cette méprise a été commise. Toujours est-il que ça ne suffit pas à convaincre le jury, qui trouve visiblement la version de l'accusation plus crédible, parce qu'après trois jours de délibération, il déclare David Kamm coupable des meurtres de sa femme et de ses deux enfants, avant de le condamner le 11 avril 2002 à une peine de prison d'une durée de 195 ans. Les avocats de la Défense font immédiatement appel de la condamnation, au motif que le souhait qui était dans le garage était totalement écarté des investigations, alors qu'il aurait peut-être pu aider à faire disculper leurs clients, surtout étant donné qu'il y a de l'ADN d'un homme inconnu dessus. Mais il n'y a pas qu'en France que la justice prend son temps, alors le dossier ne sera à nouveau examiné que deux ans plus tard. Ça nous amène en août 2004, et contre toute attente, la cour d'appel de l'Indiana annule la condamnation prononcée en première instance, au motif que les témoignages des femmes fréquentées par David pendant son mariage n'avaient pas vraiment de rapport avec les meurtres en eux-mêmes. Et s'il est vrai qu'elles avaient effectivement de mauvaises choses à dire sur lui en tant qu'homme, aucune n'a jamais mentionné le fait qu'il lui avait dit vouloir faire du mal à sa famille de quelque façon que ce soit. Il semble que le jury ait été largement influencé par le côté infidèle et peut-être un petit peu goujat de David, et qu'il en est perdu de vue le fait qu'on ne peut pas accuser quelqu'un de meurtre simplement parce qu'il a trompé sa femme, surtout si, à côté de ça, on peut mettre en doute les preuves présentées. Malgré tout, annulation de condamnation ne veut pas dire remise en liberté. L'ex-policier reste le principal suspect dans cette affaire, et il est hors de question qu'il remette le pied dehors avant son second procès. On lui laisse simplement l'occasion d'essayer de prouver qu'il est vraiment innocent, comme il le clame depuis le départ. A l'extérieur, les efforts des avocats de David se concentrent évidemment sur le fameux sweat gris, et il l'envoie dans un second laboratoire, au cas où le premier, à l'avoir analysé, aurait manqué quelque chose. Visiblement, c'était le cas, parce qu'un troisième ADN est découvert dessus, celui d'une autre femme que Kim, qui est elle aussi inconnue des services de police. Le but maintenant, c'est de trouver qui sont les deux personnes qui ont laissé leur empreinte génétique sur le vêtement, et vu que des années ont passé depuis la recherche de correspondance ADN initiale, qui n'avait rien donné, une nouvelle demande est faite au cas où. Cette fois-ci, bingo. Il semble que l'homme qui était auparavant un anonyme n'en soit plus un maintenant. Un match codice est trouvé, et l'heureux élu s'appelle Charles Darrell Bonnet, 35 ans. Pour rappel, le codice, c'est une base de données nationale qui regroupe tous les ADN des criminels qui ont déjà été arrêtés par la police. Et il se trouve que Charles Bonnet a déjà été condamné, et qu'il a des penchants plutôt particuliers. Mais attention, je précise avant toute chose que si vous avez les mêmes, je ne vous juge pas. Chacun son truc. À la fin des années 80, l'homme était connu pour s'en prendre aux femmes de nuit sur le campus de l'université de l'Indiana. Il leur sautait dessus et il lui arrivait parfois de les frapper, mais surtout, ils s'enfuyaient toujours avec une de leurs chaussures. Ses curieuses habitudes avaient valu à Charles Bonnet le surnom de Shoe Bandit, le bandit des chaussures en français, et c'était là l'unique mobile de ses attaques nocturnes parce qu'il était tout simplement fétichiste des pieds. Enfin, était ou est peut-être, parce que, rappelez-vous, les chaussures de Kim Kam avaient été retrouvées sur le dessus de la voiture, bien en évidence, comme une espèce de trophée, et d'ailleurs, ses pieds avaient été blessés. Si on ajoute à ça le fait qu'un vêtement portant son ADN s'est retrouvé sur la scène de crime, on peut commencer à se demander si ce Charles Bonnet n'y est pas un petit peu pour quelque chose, surtout vu qu'il était sorti de prison à peine trois mois avant les faits. Il était en liberté conditionnelle, après avoir été condamné pour avoir braqué et tenté d'enlever trois femmes sous la menace d'une arme. le fameux souhait est d'ailleurs issu du centre pénitentiaire où il était détenu et Backbone, c'était son surnom au sein de l'établissement. Suite à ses découvertes, Charles Bonnet est rapidement convoqué au poste pour y être interrogé. il se montre très coopératif et la police le trouve même vif d'esprit mais ce qui importe c'est qu'il a une explication à fournir. Il confirme que c'était bien son souhait à la base mais révèle qu'avant les meurtres il l'avait donné aux bonnes œuvres pour qu'il soit transmis à une personne dans le besoin. Il n'en était donc plus le propriétaire à ce moment-là et il ignore totalement qui était le suivant à l'avoir entre les mains. Pour résumer, il n'était pas là et il n'a rien fait mais les résultats du test polygraphique qu'on lui fait passer indiquent qu'il ment ou en tout cas qu'il ne dit pas toute la vérité. Charles Bonnet affirme ne pas connaître David Kamm ni aucun membre de sa famille et vice-versa ce qui signifierait que si c'est lui c'est un crime d'opportunité ou autre option que quelqu'un l'a piégé pour lui faire porter le chapeau. On rappelle qu'ici le seul suspect dans l'affaire n'est autre qu'un ex-policier et que pour lui impliquer un ancien détenu pour lui mettre les meurtres sur le dos ça n'aurait pas été mission impossible du tout. Parce qu'un homme en conditionnel qui tue une femme et deux enfants comme ça sur un coup de tête en passant sans même pouvoir s'assurer qu'il ne sera pas surpris ça aurait été un pari très risqué de sa part quand même. Surtout si c'est pour laisser une preuve aussi évidente de sa culpabilité sur la scène de crime. De plus Charles Bonnet n'a jamais été arrêté pour avoir commis un méfait de cette violence ça ne colle pour ainsi dire pas du tout à ses habitudes ni à ce qu'on sait de lui en tant que criminel mais une fois encore l'enquête va connaître un nouveau rebondissement un rebondissement qui va lui aussi bouleverser beaucoup de certitudes. Finalement là si on récapitule on a un homme qui est suspecté depuis le départ d'avoir tué sa famille qui a été jugé condamné et qui est en attente d'un nouveau procès après avoir vu la cour d'appel casser le verdict du premier et depuis peu un autre suspect est entré dans l'équation et même si ça ne disculpe pas David Kamm on peut admettre qu'on a des raisons de se demander s'il est aussi innocent qu'il le prétend. En tout cas une chose est sûre lui non plus ne dit pas toute la vérité parce que bon admettons qu'il ait vraiment fait don de son souhait Charles va avoir un petit peu de mal à justifier la nouvelle découverte faite par les enquêteurs deux semaines après son interrogatoire à savoir une empreinte de main lui appartenant qui a été laissée sur la carrosserie de la voiture dans laquelle se trouvaient les corps des enfants. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je trouve que ça commence à faire beaucoup de preuves qui ont été ignorées ou même tout simplement zappées dans cette affaire. Et croyez-moi vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Moi ce qui me surprend le plus là c'est que vous êtes presque 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Mais cette injustice là vous pouvez la résoudre très facilement avec un simple petit clic. Bref après ces nouvelles révélations accablantes les soupçons sont désormais tous tournés vers Charles qui a délibérément menti. L'homme se trouvait bien sur la scène du crime le 28 septembre 2000 et c'est le 4 mars 2005 qu'il est à son tour arrêté pour en répondre. Peu après la lumière est faite sur l'identité de la femme dont l'ADN se trouvait aussi sur le souhait. Il s'agit d'une certaine Mala Singh Mattingly qui était la petite amie de l'ex-détenue au moment des fées et qui vivait avec lui. Pendant son interrogatoire elle révèle que le soir des fées Charles est retourné chez eux aux alentours de minuit et qu'il avait une attitude pour le moins inhabituelle. Il respirait fort comme s'il avait eu une montée d'adrénaline récemment en fait il semblait même excité. Mala témoigne aussi du fait qu'il lui a montré un pistolet qu'il était blessé au niveau du genou et qu'il transpirait vraiment beaucoup mais ça n'est pas tout parce que le lendemain il lui a demandé ainsi qu'à sa propre mère de surveiller les actualités pour voir si les meurtres y étaient mentionnés. Tout ça permet à David de reprendre son souffle après avoir séjourné près de 5 ans en prison 5 années pendant lesquelles il n'a cessé de clamer son innocence. Mais le répit n'est que de courte durée parce qu'il retrouve sa liberté une heure avant qu'on ne l'inculpe à nouveau en y ajoutant cette fois des chefs de complicité. Mis dos au mur Charles s'est décidé à en dire plus et tout ce qu'il a révélé l'incrimine bel et bien mais pas uniquement lui parce qu'il a avoué que si le 28 septembre 2000 il s'est effectivement rendu chez Descams il n'a tué personne. Il affirme que la prise de contact entre David et lui s'est faite après une rencontre fortuite pendant le match de basketball qui a eu lieu le jour des meurtres et qu'à cette occasion ce dernier lui a dit qu'il cherchait à se procurer une arme illégalement. Ça tombait bien parce que Charles en avait une à vendre mais il n'était pas ami et il ne s'était jamais vu avant. c'était une relation commerciale si on peut appeler ça comme ça. Ils ne savaient rien de plus et ils ont communiqué simplement de visu sans jamais utiliser aucun téléphone par mesure de sécurité. De la même façon que quand vous achetez un truc dans un magasin aucun vendeur ne vous demandera jamais ce que vous allez en faire après et bien là c'était la même chose. Bref voilà ce que Charles Bonnet révèle concernant les événements qui se sont produits le soir du 28 septembre 2000. She drove in I seen her brake lights come on and then he went into the garage and then I heard arguing and I heard a no and then I heard a daddy no and then I heard pop, pop, pop. My sweatshirt was not tucked under his son he staged that. Kim Cam his wife was not undressed at all. I learned Mais ça n'est pas tout. Il ajoute que David l'a ensuite mis en joue et qu'il ne doit sa survie qu'au fait que le coup ne soit jamais parti. Charles en a ensuite profité pour prendre David en chasse pour en découdre parce qu'après tout, il venait d'essayer de le tuer lui aussi. C'est à ce moment-là qu'il a pris la mesure de la scène d'horreur qu'il avait sous les yeux. Il affirme avoir alors ramassé la paire de chaussures de Kim et l'avoir placé sur le toit de la Ford Bronco sans trop y réfléchir. Puis il a jeté un œil aux enfants qui gisaient sur la banquette arrière, d'où l'empreinte de main qui se trouvait sur la carrosserie côté passager. Après avoir constaté qu'il ne bougeait plus, Charles est monté précipitamment dans sa voiture puis a quitté la scène de crime et, pour lui, il est clair que David a profité de son passé de criminel pour tenter de le piéger afin de lui faire porter le chapeau. De son côté, l'ex-policier maintient qu'il est innocent et dit qu'il n'a jamais vu son soi-disant complice et effectivement absolument rien ne prouve qu'ils ont déjà été en contact. Il n'existe ni témoin visuel, ni trace d'un échange virtuel, quel qu'il soit. Les avocats de David demandent à ce qu'il soit jugé en dehors de sa ville d'origine pour s'assurer une impartialité totale de la part du jury, mais aussi afin d'être sûr que ce nouveau procès soit indépendant de celui de Charles. Ils obtiennent satisfaction et c'est ainsi que, le 17 janvier 2006, le second procès de David Kamm s'ouvre et l'accusation sait qu'elle ne peut plus mettre en avant un mobile lié à ses aventures extra-conjugales, donc elle s'en est trouvé un autre beaucoup plus glauque. Il affirme cette fois que Jill, 5 ans, était abusé par son père et qu'il aurait tué sa famille pour ne pas subir les conséquences de ses agressions sexuelles, avec à l'appui le rapport d'autopsie du corps de la fillette qui fait état d'une blessure due à un traumatisme contendant au niveau de ses parties génitales. La défense appelle à son tour à la barre un médecin légiste qui confirme que ces allégations sont fausses parce que l'enfant était toujours vierge et ajoute que la lésion a très certainement été causée par la violence de l'agression qu'elle a subie. Concernant les acquisitions de complicité que rien ne prouve, David est blanchi. En revanche, ce nouveau jury est lui aussi convaincu qu'il y est bien pour quelque chose dans cette affaire, alors, tout comme le premier l'avait fait, il le déclare coupable des meurtres de sa femme et de ses enfants. Le 3 mars 2006, l'homme est condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tout comme Charles Bonnet, qui fait l'objet d'un autre procès en parallèle et qui est lui aussi déclaré coupable des trois meurtres, puis condamné à 225 ans de prison. Tout comme la première fois, David fait immédiatement appel de sa condamnation et il doit patienter, patienter, et patienter encore derrière les barreaux en attendant une réponse du système judiciaire. Ce n'est qu'en juin 2009, soit près de 9 ans après les faits, qu'il reçoit le verdict de la Cour suprême de l'Indiana, qui statue en sa faveur et annonce que les preuves présentées lors du procès n'étaient pas concluantes. Le verdict contesté est annulé et David est maintenant en route pour être jugé une troisième fois. Seulement, c'est la dernière chance. Parce que s'il est encore reconnu coupable, il ne pourra plus faire appel. Mais il se trouve que la science a fait un sacré bond en avant depuis les faits, et ses avancées en matière d'ADN tactile notamment, donnent un tout autre élan aux investigations. Tous les objets et échantillons récoltés sur la scène de crime, qui ont été gardés sous-scellés depuis l'enquête initiale, sont envoyés en laboratoire, et les résultats qui découlent de ces analyses sont on ne peut plus parlants. C'est simple, l'ADN de Charles Bonnet est partout. Sur la culotte de Kim, sur son haut, au niveau de ses bras comme s'il l'avait agrippé, et même sous ses ongles, comme c'est souvent le cas quand une victime tente de se défendre contre son agresseur. Avec ces éléments de preuve tout neufs à l'appui, les avocats de David ont conclu que la cible initiale du tueur était la mère de famille, qu'il projetait très probablement de violer dans le garage après qu'elle soit sortie de la voiture. Mais Charles ne s'attendait peut-être pas à ce que Kim se défende aussi vaillamment, même sous la menace d'une arme, ce qu'elle a sûrement fait aussi de peur qu'il ne s'en prenne ensuite à ses enfants. Des enfants de 5 et 7 ans qui se trouvaient sur la banquette arrière de la voiture juste à côté, et qui ont vu l'homme tenter d'agresser sexuellement leur mère, puis la tuer froidement d'une balle dans la tête, avant d'être éliminés à leur tour pour ne laisser aucun témoin. Maintenant, il reste à savoir pourquoi Charles a ciblé spécifiquement Kim. Eh bien, en vérité, il pourrait y avoir une explication toute simple. L'homme vivait à quelques pâtés de maison du Karem Smith Market, un magasin d'alimentation dans lequel la femme de David se rendait régulièrement pour faire des emplettes. Il y a donc une possibilité qu'il ait repéré là-bas, et qu'il ait fini par la suivre jusqu'à la résidence familiale, potentiellement même pour la première fois le soir du 28 septembre 2000. Tout ça est évidemment une théorie qui ne pourrait être prouvée que par des aveux de la part de Charles Bonnet, mais ça se tient, et ça apporte une réponse à toutes les questions laissées en suspens dans l'affaire. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre le troisième procès de David pour exposer le tout au jury, ce qui nous pousse à faire un nouveau bond dans le temps pour arriver au 22 août 2013, soit près de treize longues années après l'effet. Comme je le disais plus tôt, les enjeux de ce procès sont énormes, c'est celui de la dernière chance pour David Kamm, et à son issue, son avenir sera scellé pour de bon, dans un sens ou dans l'autre. A cette occasion, Charles Bonnet, qui est lui aussi toujours emprisonné, fait une apparition à la barre pour témoigner contre celui qu'il dépeint toujours comme son complice. En fait, il maintient la version des faits qu'il a donnés des années auparavant. L'accusation, de son côté, amène une nouvelle théorie sur la table, celle de meurtre motivé par le désir de David de s'approprier l'argent des assurances-vie qui avaient été souscrites par Kim. Durant tout le procès, la défense s'échine à pointer du doigt le fait qu'aucune des allégations qui ont été avancées par la partie adverse depuis le début de l'affaire ne tenait la route, et que toutes les preuves qui existent contre David n'ont en fait jamais rien eu de solide. On peut commencer par mentionner l'heure à laquelle se sont produits les meurtres, ce qui donne un alibi à David, ou même les nombreux témoins qui ont affirmé qu'il était avec eux à ce moment-là. Il y a aussi les mensonges de Charles Bonnet, ou encore le fait que son ADN ait été retrouvé partout sur la scène de crime, notamment sur Kim elle-même, et à l'inverse, l'absence totale de celui de son mari, d'une façon qui puisse l'incriminer en tout cas. Même la pièce maîtresse de l'argumentation de l'accusation, à savoir les projections de sang présentes sur le t-shirt de David, la soi-disant preuve clé qui avait justifié son inculpation au départ, a été invalidée. D'ailleurs, à ce sujet, il s'avère que Rob Stitz, l'expert en tâche de sang qui avait tiré cette conclusion, n'a en fait rien d'un expert. Et oui, pendant ce troisième procès, il a avoué s'être parjuré pendant les deux précédents. Il n'avait aucune qualification, et affirme qu'à l'origine, il a été envoyé sur la scène de crime pour simplement prendre des notes et des photos, et que les dites notes se sont retrouvées à être présentées comme des preuves officielles. Il ajoute également que l'intégralité du procédé a été rendue possible en grande partie à cause du procureur Stan Faith, et la malhonnêteté de ce dernier a en fait été plus loin. Parce qu'il a aussi menacé Lynn Scamahorn, une analyste ADN de la police d'État de l'Indiana. Il lui avait demandé de témoigner du fait qu'elle avait trouvé l'ADN de David sur le sweat, mais aussi de dire qu'elle avait trouvé des traces de fluide corporelle de Jill dans les draps du lit conjugal, pour appuyer la théorie selon laquelle il abusait de sa fille. Mais Lynn a refusé de mentir pendant les deux premiers procès, ce qui lui a valu des menaces de la part de Stan Faith. Allez, une troisième petite info sur lui, histoire de bien enfoncer le clou. Quand le sweat a été trouvé, rappelez-vous, il y avait le nom « Backbone » inscrit dessus, le surnom de Charles Bonnet en prison. Or, il se trouve qu'en Indiana, il existait déjà une base de données qui réporterait tous les surnoms des détenus, laquelle n'était soi-disant pas connue du procureur et n'a jamais été consultée, ce qui aurait pourtant permis de faire le lien avec Charles Bonnet bien plus rapidement. En gros, David Kamm a été reconnu coupable des meurtres de sa femme et de ses enfants à deux reprises, sur la base de preuves qui n'en étaient pas, à cause d'erreurs successives commises pendant l'enquête, des mensonges d'un criminel malin qui cherchait à se couvrir, mais aussi d'un acharnement certain de la part des différents procureurs et en particulier Stan Faith. Devant l'évidence qui s'impose à lui, le jury acquitte David Kamm, qui a maintenant 49 ans, de toutes les charges qui pèsent contre lui. Le 24 octobre 2013, l'homme ressort enfin libre de son troisième procès, ce qui signifie quand même qu'en plus d'avoir perdu sa famille et de s'être fait voler son deuil, il a passé 13 longues années injustement emprisonné. Après sa sortie de prison, il poursuit l'état de l'Indiana pour les années perdues à cause des fausses accusations, et se voit octroyer en 2022 la somme de 4,6 millions de dollars en dédommagement, en plus des 450 000 dollars qui lui ont été versés par le comté de Floyd. Bon, je vous connais ! Je sais que vous avez envie d'entendre que le procureur Stan Faith ou même Rob Stitts, le soi-disant expert, ont été punis pour leur malhonnêteté, mais je vais vous décevoir, même pas. David Kamm les a poursuivis, ainsi que deux autres personnes de l'équipe d'investigation de l'époque, mais en 2021, la cour a prononcé un non-lieu définitif et Stan Faith a de toute façon trouvé la mort en 2016. En revanche, un procès civil intenté contre Charles Bonnet, le vrai responsable des meurtres, lui a donné droit cette année à 3 millions de dollars supplémentaires, soit 1 million pour chaque victime. Et à l'heure où j'écris ces mots, il semble que Dave ait réussi à se construire une nouvelle vie et qu'il se soit même remarié. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu ou même en la partageant autour de vous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada